Koudoumane, chapitre 2, verset 1. Le jour t'a entendu, arriva Ounamisabe. Donc, la maman des Yume, on va dire la grand-mère du Christ. Eh oui, la grand-mère du vrai Christ qui était noir. On vous dit ici, Ounamisabe devint enceinte par l'intervention divine. Elle s'établit au milieu d'un village inconnu, des non-initiés, sous grande protection des plus puissants prophètes. Donc, avec prophètes majeurs, de wassées ancestrales de l'époque. Donc, avant la naissance de ce qu'on va appeler Myriam-Marie, mère de Jésus, peu importe, dont son vrai nom c'est Yume, il y avait toujours des prophètes. Quand sa grand-mère était là, sa maman, plutôt, qui est la grand-mère de Jokisabe. Donc, au temps de la maman d'Eyume, il y avait toujours des prophètes. Koudoumane, chapitre 2, verset 8. La petite fille, c'est-à-dire Yume, la petite fille grandissait et se fortifiait en esprit, en supassant, en sagesse, sous la protection exceptionnelle des plus puissants prophètes et matriarches initiés du village. Donc, même quand Yume grandissait, il y avait des prophètes. Koudoumane, chapitre 7, verset 1 à 2. À l'âge de 15 ans, Yume ainsi que ses parents quittaient le village enfin de s'établir dans la ville du Thén-Dilédie. Dans cette ville résidaient des docteurs de la loi, des initiés ainsi que des prophètes et prophétesses. Point. Donc, il y avait aussi des femmes qu'on a envoyées. Il y avait des femmes prophétesses dans le peuple. Koudoumane, 14, verset 12 à 13. Djonguelet, dit encore, et toi, en parlant de son, on va dire, du fils qui est né, Djonguane, celui qu'il va appeler Jean le Baptiste. Mon enfant, on t'appellera Moutopeda, Moudish, donc prophète de Loba. Tu marcheras pour le veuve de Loba afin de préparer le chemin de l'un des deux qui doit se manifester pour prendre, non, pour permettre aux non-initiés grâssis de connaître le salut par la rémission de la faute. Donc Djonguelet, c'était à l'époque de ce qu'on appelait Jean le Baptiste.